Allez bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la démo, la nouvelle démo de Triangle Stratégie, la prologue démo, celle qui a été ajoutée il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours, après le dernier Nintendo Direct de mercredi. C'est une démo qui nous propose, il me semble, de commencer le début du jeu, de faire les 3 premiers chapitres. On va ouvrir ça, nouvelle partie. Merci d'avoir téléchargé la démo, on peut jouer du chapitre 1 jusqu'à la fin du chapitre 3. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut importer la sauvegarde de la démo dans la version complète. Alors les unités peuvent être améliorées jusqu'au niveau 5, ok. Donc des combats passionnants qui mettront vos croyances à l'épreuve, vous attendent sur le continent de Norzelia. Ok, amusez-vous bien, ça n'y a pas de soucis. Alors le mode difficulté, euh... 1, 1, 1, 1... Bon, pas très facile. Peut-être facile parce que normal, ceux qui ont déjà joué à des jeux tactiques ou qui préfèrent les combats plus intensifs, j'ai un peu peur, je ne suis pas très habitué, c'est mon premier vrai jeu tactique. Même si j'ai fait la démo la précédente, que j'ai fait il n'y a pas longtemps d'ailleurs, sur la chaîne. Euh... Mais bon, je vais faire facile. De toute façon, on peut toujours changer en cours de jeu apparemment. Alors évidemment, j'en profite, si la vidéo vous plaît, si mon lettre vous plaît, vous savez quoi faire pour soutenir ma chaîne, abonnement, like, et partage de vidéos. Donc, il y a longtemps, sur le continent de Norzelia, existaient 3 pays. Donc le Royaume de Glenbrook, voilà, plaque tournante du commerce naval grâce au fleuve qui le traversait de part en part. Donc ça, c'est à l'ouest. Au nord, le duché d'Aesfrost, dont les veines de fer couraient sous les monts enneigés. Donc eux, leur ressource, c'est le fer. Donc Glenbrook, à l'ouest, c'est le commerce maritime, avec le fleuve. Au nord, donc, c'est le fer dans les montagnes. Et, à l'est, les terres sacrées de Isante, qui possédaient l'unique source de sel d'en est indispensable à la vie. Donc là, c'est le sel. Donc chaque pays a sa ressource. Alors, l'histoire de ces trois nations est érythmée par d'incessantes querelles autour de ces ressources, aussi précieuses que limitées. Ce qui commença comme de simples rixes aux frontières, évolua fatalement en un terrible conflit qui s'étendit à l'ensemble du continent et emporta un nombre effroyable de vies. On l'appela la grande guerre de sel et du fer. J'aime bien les artoires qui sont jolis, franchement. Épuisés par ce long combat, les trois nations conclurent une trêve. Un traité permis le commerce du sel et du fer par le biais d'une partie neutre, la firme Norzélienne. Enfin, Norzélien a connu de nouveau la paix. 30 années passèrent, ok, donc il y a eu une guerre, 30 années passèrent, jusqu'au jour où il fut décidé de consolider cette paix par une alliance entre la maison Wallfort de Glenbrook, parce qu'il y a plusieurs maisons, hein, dans Glenbrook, des maisons, voilà, réputées et fortes. Donc une alliance entre la maison Wallfort de Glenbrook, dont la valeur guerrière n'avait d'égal que celle du roi, et le duché d'Eithrost. Donc là, c'est le chapitre 1, la jeunesse est un faucon. Donc là, on est au royaume de Glenbrook, dans la maison de Wallfort. Alors ce qui est bien, c'est que c'est traduit en français, hein, donc ça, évidemment, c'est pas mal. Donc là, le petit personnage qui vient de sortir de la porte, c'est Serenor. C'est le héros du jeu, du coup, hein. Alors je ne sais pas si on ne peut pas mettre en voix japonaise, par contre. Là, je suis en voix anglaise. Ok, alors qui arrive aujourd'hui ? Et qu'on doit accueillir ? Voilà, donc ici, c'est un personnage important aussi, hein, Benedicte. Euh, voilà, il sert Serenor, hein. Ah, Benedicte ! Alors d'ailleurs, c'est un jeu qui est édité par Square Enix. Alors je ne sais plus quel studio l'a développé. Mais du coup, voilà, c'est le même style que Octopass Traveler. D'ailleurs, qui est en... Qui est en promo, hein, sur le store. Parce qu'il y a des promos de février, là, pendant quelques jours. Avec pas mal de jeux Nintendo, euh... Ou des gros jeux de la Switch, hein. Qui sont en promo. Euh... D'ailleurs, Octopass Traveler, je ne l'ai pas fait. Et j'ai dit qu'il était à 29, donc ça peut être intéressant. Il faut voir. Les graphismes, elles sont chouettes, hein. Franchement, c'est une 2D pixelisée, quand même, très soignée, très belle, hein. 2D HD, en fait, même, hein. Oui, alors sa fiancée, en fait, elle vient... Parce que lui, il est à Glenbrook, hein, donc le royaume de l'Ouest. Et sa fiancée, en fait, elle vient du duché d'Aethros, hein. Donc le royaume du Nord. Lui, c'est le futur dirigeant de la maison Wolford, hein. Et lui, c'est le majordome du domaine, Bénédicte. Voilà, qui a été le bras droit de son père pendant de longues années. Donc on va aller au port, apparemment, peut-être, pour accueillir la fiancée de Serenor. Ok, donc on va accueillir la fiancée de Serenor. Donc là, le royaume de Glenbrook. Alors, la carte du monde. Vous pouvez faire avancer l'histoire en sélectionnant les icônes sur la carte du monde. L'histoire est divisée en scènes principales et secondaires. Donc les scènes principales sont essentielles à la progression de l'histoire, évidemment. Vous avez le choix d'ignorer les scènes secondaires, mais celles-ci peuvent disparaître au fur et à mesure que l'aventure progresse. Ouais, donc ça peut être dommage, quand même, de ne pas les faire. Ça peut donner des petits compléments, peut-être, dans l'histoire. Donc les scènes principales, c'est en point d'exclamation rouge. Et point d'exclamation vert, c'est des scènes secondaires. Alors, les rubriques liste des unités, inventaire, rapport militaire et système ont été ajoutés au menu principal. Ok. Alors, vous pouvez afficher le menu principal en appuyant sur X. Ce menu permet de consulter les détails des unités, de préparer un combat à venir ou encore de modifier les paramètres. Certaines fonctionnalités se débloquent au fur et à mesure de l'histoire. Alors, la progression est régulièrement sauvegardée automatiquement, donc ça c'est bien. Mais toujours sur un seul emplacement en sauvegarde. Ok. Alors, si vous désirez faire plusieurs sauvegardes ou sauvegarder un moment précis de l'histoire, accéder au menu système du menu principal et sauvegarder manuellement. D'accord. Donc pendant le combat, on ne peut pas sauvegarder apparemment. Ok, on peut faire des sauvegardes rapides malgré tout. Ok, bon, ça on verra. Donc là, c'est la scène principale. Est-ce qu'il y a des scènes secondaires, là ? Donc ça, c'est le domaine de Taylor. Donc je pense que ça doit être une autre des maisons de... Donc la capitale royale de Glenbrook, hein. Il faut être une autre des maisons... Là, c'est Walfort. Domaine de Walfort. Là, domaine de Taylor. Et il y en a un troisième, une troisième maison. Le port Walfort. La troisième maison. Ah, et le domaine de Fax. Ok. Oui, ici. Il faut être la troisième maison de Glenbrook. Ok. Donc là, en haut, on a le duché d'Aesfrost. Voilà, territoire sous contrôle. Duché d'Aesfrost. Et ici, terre sacrée de Isante. Ok. Donc on va aller au port Walfort. Donc un navire en provenance d'Aesfrost est arrivé au port Walfort, transportant une femme aux cheveux roses et sa suivante. Je vous remercie pour l'Aesfrost. Vous êtes libre de partir. Mais, Lady Federica, il n'y a personne ici pour recevoir vous. Il va être en train d'aider, sans doute. Donc elle, c'est Dame Frederica, celle aux cheveux roses. Donc elle, il vient de Aesfrost. Et c'est la sœur de l'intendant. Ok. Donc Madame Dilla va devoir protéger Dame Frederica. Je ne vais pas te laisser. Ok, donc le bateau qui a amené Frederica et Dilla s'en va. C'est un an, on n'est pas encore arrivé apparemment, voilà. C'est beau, les reflets sur l'eau, je trouve ça super joli. En fait, ils ne se sont pas encore rencontrés, je comprends bien, Frederica et Serenor. Why don't we go for a bit of a stroll? C'est une bonne idée. Après tout, ce peut-être la fin... La plupart ne sont pas inclinés à donner la liberté à l'un de Roselle en héritage, comme moi. Tu as apporté ce pendant, n'est-ce pas ? Bien sûr, c'est le seul memento que j'ai de ma mère. Ils ont pris des coups de pierre. Eux, c'est des bandits. Ok, je pense qu'ils vont nous attaquer. D'accord, il y avait des bandits embusqués qui n'attendaient que ça, qu'elles soient toutes seules, Frederica. Les vins de fortune sont brillants aujourd'hui, n'est-ce pas, Pa ? Je pense qu'on va faire un premier combat, à mon avis, contre les brigands. Je ne les laisse pas. Alors, à peine arrivés, Frederica et Jilla se font attaquer par des brigands. Pendant ce temps, Serenor se dirige vers le port. Allez, on continue l'histoire principale. On va sûrement avoir un combat, à mon avis. Qu'est-ce que tu veux faire avec nous ? Faire nos petits hostages, c'est-à-dire ? Et appuyer tous les derniers coins de la duchée et de la maison Wolford. Bah oui, voilà, ils veulent juste avoir une rançon, quoi. Obtenir une rançon. Ah, voilà, Serenor et Benedict. Alors, les convictions. Ce récit est axé autour de trois convictions. L'éthique, le pragmatisme et la liberté, qui sont influencées tout au long de l'aventure par vos choix. Les valeurs de ces paramètres sont cachées. Ok. Plus les convictions de Serenor prendront forme du fait de vos choix, plus il les réunira d'alliés partageant ses opinions. Alors, c'est plutôt à moi de vous poser cette question. Alors, il y a aussi rendez-vous et nous ne vous ferons aucun mal. Vous vous ressemblez beaucoup, tous les deux. Laissez-moi deviner père et fille. Vous n'avez pas de savoir qui. Vous n'avez même pas de savoir qui vous parlez, bébé ? Nous n'avons pas de faire quelque chose de peaceful. C'est bien, mais si vous dérouliez maintenant... Ça semble qu'ils ne sont pas prêts à écouter. Ils ne veulent pas abandonner, apparemment. Bon, ils ne veulent pas abandonner, apparemment. Donc ça, c'est le clan de Travis. Ok. Je pense qu'on va se battre avec les quatre personnages, là. Donc les deux sont magiciennes, apparemment. Enfin bon, même si je l'avais déjà vu, voilà, pendant la démo de Project Triangle Stratégie. Ah ! Il y a un autre allié qui nous rejoint. Homme blond aux yeux bleus. Bon, je sais qui c'est, mais voilà. Vu que j'ai fait la précédente démo. Alors, les caractéristiques de Benedict au combat. Combat de façon stratégique grâce à ses compétences de soutien. Enfin, voilà. Lui, c'est vrai qu'il a plus de compétences de soutien. Offre un renfort précieux à ses alliés. Permet de modifier l'ordre de jeu des unités alliées. Ok. Les caractéristiques de Frederica au combat. Elle provoque, donc celle qui a les cheveux roses, hein. Le chaos en combat grâce à ses superbes sorts de feu. Peut utiliser des sorts de zones pour attaquer plusieurs ennemis à la fois. Et peut mettre le feu aux portions de terrain inflammables. Ah oui, alors ça, ça peut être pratique, effectivement. Ok. Les caractéristiques de Gila au combat. Maintient l'équilibre du combat grâce à ses sorts de guérison. Donc ça, c'est pratique, hein. Et spécialiste de la guérison des PV. Et soigne grandement les alliés qui sont sur le point d'être mis hors de combat. Très bien. Ah, il ne parle pas de Serenor. Ni du jeune homme blond aux yeux bleus, ok. Donc, l'attaque du clan Travis. Donc là... Début du combat. Allez, on va les affronter, on va les vaincre. Allez, les amis. Alors, au combat, le positionnement et l'ordre d'action des unités jouent un rôle clé. Attaquer un ennemi depuis une case en contre-haut lui infligera plus de dégâts. Voilà. Quand on est en hauteur, on a un avantage, hein. Et aussi quand on est derrière lui. Voilà, c'est ça. Les attaques par derrière déclenchent automatiquement un coup critique. Une icône s'affichera à l'écran lorsque vous sélectionnerez une cible sur laquelle vous pourrez effectuer une attaque par derrière. L'ordre d'action est déterminé par la vitesse de chaque unité. Il est affiché dans la barre TJ en bas de l'écran. Alors, le contrôle de la caméra, ouais, ok. Ok. Alors, case et ligne lors des déplacements. Un case bleu déplacement possible hors de portée d'une attaque ennemie. Donc voilà. Si on est sur une case bleue, lorsqu'on peut se déplacer, on est hors de portée de l'ennemi. Et case violette déplacement possible à la portée d'une attaque ennemie. Et ligne rouge relie les unités alliées aux ennemis ayant la portée pour les attaquer. Ok. Alors, case rouge portée de l'unité. Et donc là, voilà, c'est case et ligne lors du choix de la cible. Case rouge portée de l'unité. Et case jaune, air d'effet de l'action. Ok. Bon, de toute façon, des combats, j'en ai déjà fait lors de la première démo, hein. Alors, le banditisme n'est pas toléré sur le territoire de Wallfort. Soyez prêts à en subir les conséquences. Alors, du coup... Donc Serenor, je vais le faire avancer. Bon, il est à portée, évidemment, mais voilà. Alors, les actions. Deux catégories d'actions, pardon, sont disponibles. Attaques et objets. Qui peuvent être sélectionnés à l'aide du stick gauche ou des boutons directionnels. Donc là, grande épée, entrave. Donc là, il y a deux actions dans l'attaque. Les attaques. Avec l'action attaque, vous pouvez choisir d'effectuer une attaque normale avec l'arme de l'unité ou d'utiliser une de ses compétences en consommant des pétées. Donc ça, c'est des points techniques, hein. Dont un est automatiquement restitué au début de chaque tour. Les objets. L'action objet permet d'utiliser un des objets partagés sur l'ensemble du groupe. Je crois qu'il y a des dragées vivifiantes, par exemple, pour restaurer les PV, hein. Sauf exception. Ou même des sorts de feu aussi, je crois. Sauf exception, il n'est pas possible d'exécuter, j'ai du mal, une attaque et d'utiliser un objet lors de la même action. Oui. Alors, grande épée, inflige des dégâts physiques à un ennemi. Entrave, inflige des dégâts physiques à un ennemi et le ralentit. Ah, donc ça va lui faire une bonne attaque. Ouais. Donc là, je finis le tour. Alors, ensuite... Donc là, c'est Trish. Ok, donc elle m'a envoyé un coup de flèche. Notre pays n'a pas de place pour ceux qui les désregardent. Il n'y a pas de merveilleux sur le battlefield. Alors, Bénédicte. Si je déplace là, on met après le problème. Ah, si ! Augmente la vigueur et la magie, c'est peut-être mieux d'augmenter la magie de Frédérica. C'est vu que c'est une magicienne. Ah, alors là, c'est le jeune homme en violet. Alors, lance au coup double. Ah, là, j'ai presque vaincu. C'est roulant, hein, le jeune homme long aux yeux bleus. Allez, on continue. Ah oui, alors là, j'ai une attaque par derrière. Et en plus, quand je suis pris en sandwich, l'autre peut m'attaquer aussi. Alors là, du coup, c'est Jilla. Alors, le problème, c'est que là, si je la mets dans la case violette, j'ai juste dû voir si elle peut soigner. Non, elle est trop loin pour soigner Serenor, donc il faut que je la déplace. Allez, je la fais soigner Serenor. Alors, l'attaque en tenaille. Lorsque vous et l'un de vos alliés encadrez un ennemi et que vous réussissez à infliger une attaque physique à ce dernier, votre allié effectue automatiquement une attaque en tenaille sur le même ennemi. Donc ça, on l'a vu, hein. L'ennemi me l'a fait tout à l'heure. Un symbole s'affichera à l'écran lorsqu'une attaque en tenaille sera possible. Ok, donc là, du coup... Je la mets là, comme ça. Elle peut faire l'attaque en tenaille sur lui. Alors, anal des flammes. Inflige des dégâts physiques à un ennemi. Sort de flamme. Inflige des dégâts magiques de feu aux ennemis dans la zone des fées et enflamme le sol. Ah, donc elle peut même enflammer les deux, là. Ah, génial ! Super. Alors, les butins. Certains ennemis laissent tomber un butin après avoir été terrassé. Placez un allié dessus pour le récupérer. Les butins peuvent également être volés par une unité ennemie. Ouais, donc faut quand même les récupérer. Parfois, c'est un trésor sous la forme d'un petit coffre qui tombera au sol. Ceux-ci arrivent directement dans votre inventaire et vous n'avez pas besoin d'aller les ramasser. Ah, c'est bien ça. Alors, l'obtention des butins et des trésors. Vous ne pouvez pas les utiliser immédiatement après les avoir ramassés. Vous n'en connaîtrez le contenu et vous ne pourrez vous en servir qu'après votre victoire. Donc, ça sera pour le combat d'après. Tout objet laissé au sol à la fin du combat est définitivement perdu. Donc, il faut les ramasser. Ok, alors ensuite. Ah, Gilla se fait attaquer. Alors, il y en a un qui est là. Et c'est sympa les tactical RPG, franchement. Ça peut être très sympa. Je n'ai pas l'habitude, mais... Ah, comme ça je peux toucher les deux. Avec la lance. Génial, il y en a un en moins. Alors, Gilla, encore. Ok. Alors, je vais augmenter... La vigueur et la magie de Gilla. Voilà. Ah, le roulant est pris en tenaille. Mince. Ah ouais, d'accord. Ok, bon. Ah ouais, elle peut faire mal quand même, Gilla. Bah, non, je crois qu'elle faisait plus mal. Bon, j'ai pas bien compris. C'est pas grave. Fin du tour. Et on va faire l'anal des flammes. On sort de flammes. Comme ça, ça va pouvoir blesser les deux, là. Ouais, il y en a un qui est mort. Cool. Donc là, il se fait attaquer par derrière. Ah, oula. Il se fait balancer. Ah, du coup, il bouge de place. Ok. Bah, du coup, il va se mettre derrière lui. Comme ça. Je l'attaque et je lui fais une entrave pour le ralentir. Je vais mettre là. Coup double. Comme ça, lui, son sort est réglé. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est bien. J'ai pas encore perdu une unité, mais... Enfin, une unité, c'est un personnage. Euh... Du coup... Ouais. Faut que je déplace quand même... Et du coup, magie curative... Ouais. Comme ça, je vais soigner Serenor. Voilà, il a récupéré tous ses PV, donc ça, c'est cool. Elle a gagné un petit peu d'XP. Tiens, on va se mettre là. Comme ça, lui, on va le prendre en tenaille. Un petit coup de canne. Et Serenor attaque en tenaille. Voilà. Très bien. Si je mets là, est-ce que... Ah non, sort de flamme, je ne peux plus le faire. Ah, j'ai plus... J'ai peut-être plus assez de points de technique. Par contre, les points de technique, on les voit où ? Euh... Par contre, je ne vois pas. Pas. Ou alors, tout simplement, il faut que le losange se remplisse. Ouais, je pense que là, il ne reste plus qu'un point de technique. Ça va être... Par rapport à son icône, on voit que... Donc, ils en ont trois maximum chacun, j'ai l'impression. Ouais, il faut attendre que ça se remplisse. Donc, je peux utiliser un objet, par contre. J'ai que drachie vivifiante. Ouais, euh... Par contre, pour elle ? Ouais, ça ne sert à rien, du coup. Alors, par contre... On va plutôt se mettre là et drachie vivifiante pour... Euh... Jilla. Comme ça. Voilà. Ça, c'est fait. Alors... Grande épée. Lui, il est pris en tenaille. Très bien. Alors, lui... On va attaquer celui-là. Ah, raté. Ça, c'est cool. Bon, ça va Roland, il n'est pas encore trop en panique, là. Ah ouais, ça peut faire un coup en tenaille, comme ça, malgré tout ? Allez, on attaque celui-là. Qu'on en vienne à bout. Allez, on va réussir. Allez, je soigne un petit peu Serenor. Allez, je fais le sort de flamme. Bon, lui... Prochaine fois, je pense que ça sera bon, hein. Eh ben là, c'est bon, Serenor. Grande épée. Ah, lui, c'est bon, on s'est vaincu. Ok, donc lui, c'est bon. Ah, on a gagné un trésor. Allez, on va aider Roland. Ok. Ok, donc il ne reste plus que... Triche, là, je ne sais pas quoi. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il peut se déplacer avant de finir le tour. Ok. Ça, je ne me rappelais pas. Allez, il augmente la magie de Jida. De toute façon, là, il n'y a plus qu'une ennemie, il n'y a plus que Triche. Allez, un petit coup de bâton. Qui a été assez efficace, hein, à l'air de rien. Ah, elle ne peut rien faire, là. Euh... Bon, allez, fin du tour, ce n'est pas grave. De toute façon, il va se mettre derrière. Et je pense que ça va lui faire mal, là. Le coup double. Ça devrait être bon. Il gagne de niveau. Voilà, je m'en souviendrai. Ordure. Et on a gagné un trésor. Donc là, victoire. Premier combat. Bon, j'ai mis en mode facile, hein. Bon, je peux mettre très facile, mais très facile. Je pense qu'il n'y a pas la peine. J'ai gagné une grande dragée vivifiante et deux morceaux de fer. Et des douze points de haute feu obtenus. Et 1040 en richesse. Avec la monnaie, je ne sais pas comment ça s'appelle, des sortes de M comme ça. Je ne sais pas quoi. Mu. Des mu, putain, je ne sais pas. Donc ça, c'est bon. Donc on a pu aider Frédérica. Voilà, Rulang, c'est le fils du... Ah non, là, il parle de Serenor. Ok. Qu'est-ce que tu disais ? Voilà, parce qu'on est dans le domaine des Walford. Donc Serenor, effectivement, c'est le fils du... Du seigneur Walford. De la maison Walford. Walford ? Qu'est-ce qu'ils font ici, tellement vite ? Ce n'est pas ce que nous avions plané. Allons-y ! Allez, ils vont se tirer. Mais... Voilà, Frédérica va bien, c'est le principal. Ah, mais il ne savait pas que c'est... D'accord. Il ne sait pas qui c'est encore, du coup. Mais où sont mes manières ? Je suis Frédérica, du grand... Je suis honnête de vous rejoindre dans le mariage et de vous présenter la maison Walford, ma nouvelle maison. L'honneur et le plaisir, c'est moi, Lady Frédérica. Bon, oui, ils n'ont pas eu le temps de se présenter, c'est vrai. Mais, j'essaie de dire que c'est bien pour Walford que son nouveau lord et lady font tellement bon équipe. C'est bon, c'est moi-même. C'est-à-dire que c'est l'honneur. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ha ! Je suis le moins de mes problèmes de mon père. Et lui, c'est le fils du roi du royaume de Glenbrook, Roland. C'est le prince du royaume de Glenbrook. Je pense que Huet va penser d'autrement. Je pense que j'aimerais bien être en route. Restez facile, ma belle femme Frederica. Vous êtes bien ? Je m'attends à célébrer votre union, jusqu'à ce qu'on se rencontre. Son royaume était l'insignia de Glenbrook. Est-ce que ça aurait été ? Je vous messe... ... ... ... Ouais, c'est le prince Roland, donc celui qui est parti, le second fils du roi de Glenbrook. ... Voilà, elle c'est Jilla, sa préceptrice, c'est suivante, hein. C'est elle qui a l'essor de soins. Donc apparemment les Walforks sont spécialisés dans l'exclame. ... Puis c'est Serenor Walfort. ... 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 présent pour accueillir nos invités. Alors évidemment faut un peu aimer les conflits politiques et tout ça mais bon c'est intéressant et puis ça reflète un peu l'actualité donc ça peut être intéressant aussi. Ah Frannis c'est le prince aîné, c'est le frère de Roland qui nous a aidé. C'est vrai qu'il lui ressemble. Alors lui c'est Clarus. Ok donc les invités sont arrivés. Oula, le général Avlora. Donc c'est la disciple du Poing Invincible, donc c'est la guerrière qui s'est distinguée pendant la Grande Guerre du Seluifer, célèbre pour son habileté et sa force. Ah bah elle doit être un peu âgée parce que le... La Grande Guerre du Seluifer c'était il y a 30 ans hein. Ah ou alors, non. Non parce que je pense pas qu'elle doit avoir 50 ans sinon elle serait pas... Non elle c'est la disciple de la guerrière qui s'est distinguée pendant la Grande Guerre du Seluifer je pense. Qui s'appelait le Poing Invincible. Ok. Sinon elle serait un petit peu âgée quand même pour combattre hein. Donc c'est une concurrente sérieuse à la victoire qui pourrait bien réussir à détrôner le sire Maxwell cette année. Ah d'accord, parce qu'il va y avoir un tournoi. Donc là c'est le sire Ex-Sam Martial, l'un des 700 des terres sacrées de Isante. Ok. C'est le dernier saint à les avoir rejoints. Après avoir grévé les échelons à une vitale fulgrante, il s'est vu confier le commandement de leur armée. Alors lui c'est Sorsley Ende. Alors lui aussi fait partie des 7 saints, d'accord. Donc lui il gère la... enfin il est en charge de la gestion du sel de Isante. Il y a un tournoi, ok. Il y a un tournoi, ok. Et Thalas, la sœur et le frère de l'intendant d'Aesfrost. Ok. Qui sont donc les frères et sœurs de Frédérica hein. Donc eux ils vont représenter leur frère Gus Adolphe à la cérémonie d'inauguration de la mine commune. Donc le sire Thalas, ok. Donc le sire Thalas, ok. A été nommé chancelier. Ok. Autoduc Gustadolf qui est un président de l'aise d'initiative, plus que tout d'un coup, il serait plus facile, qu'il serait... C'est avec la vraie, son Président, les décisions d'une autre nation sont leurs propres. Tu ne devrais pas pas faire d'un coup, Patriot. Je sais que rien n'y a de repris en partie des affaires d'Aesfrost. Sous-titrage ST' 501 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 Merci, père. Je n'ai pas besoin d'efforts pour que je puisse un jour être élevé. Lady Frederica, votre fate n'est pas simple. Il y a beaucoup qui vont essayer d'utiliser les deux comme pawns dans leur propre schéma. En même temps, j'espère que vous allez être là pour soutenir mon fils à travers l'île. C'est l'histoire de l'House-Wulfort, et le rêve d'un père. Bien sûr, mon père. J'ai pardonné, mon père, mais Lord Dagan et le ministère... Très bien. Je vous remercie sur le banquet de la nuit. La cérémonie demain signera le début. Et après ça, il sera votre wedding. Restez bien demain, les deux de vous. Pour les jours plus pleins. Ha 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 ! Ah, la jeunesse est un faucon fin. Donc ça, c'est la fin du premier chapitre et qui a duré une bonne heure, malgré tout. Bon, peut-être que j'ai un petit peu traîné. Donc on va sauvegarder, évidemment. Hop là. Donc ça se fait peut-être en une heure. Voilà, j'étais peut-être un petit peu long, vu que j'ai lu quand même des passages, etc. Mais du coup... Ouais, j'ai un chapitre une heure, c'est pas mal, hein. Et je crois que le producteur a dit qu'il y avait une cinquantaine d'heures de jeu, je crois. Alors, plus de 30 ans s'était écoulé depuis que le continent s'était embrasé tout entier lors de la Grande Guerre. Un nouveau filon de fer, découvert récemment dans le royaume central de Glenbrook, avait suscité la joie de la population. De toute façon, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra exactement là pour le deuxième Let's Play sur le deuxième chapitre. Je pense que le mieux, c'est de faire un chapitre par Let's Play. Si ça fait une heure, en gros, c'est quand même pas mal, déjà. Donc là, il y aura encore, à mon avis, deux Let's Play pour les deux autres chapitres de la démo. En attendant, évidemment, la sortie du jeu le 4 mars. Donc moi, j'ai hâte parce que je kiffe bien ce jeu. Donc, je vais essayer de finir. Aussi, j'ai Shin Megami Tensei V à finir. Bon, Tales of Fire, c'est juste du contenu post-game, donc je crois que j'ai quasiment fini. C'est peut-être encore une quête secondaire. Donc là, j'ai quasiment fini. Bon, Acerix et Obélix, j'ai un dernier acte à faire. Après, voilà, j'avais commencé Horizon Zero Dawn parce que je n'avais jamais fait. Je voulais faire le 2, mais je pense qu'il ne sera pas tout de suite le 2 parce qu'il y aura très grande stratégie. Et il y a aussi un autre jeu que j'ai préco qui va sortir, que j'ai préco déjà il y a quelques mois, qui sort dans quelques jours. C'est par rapport au... qui a un lien avec les chroniques de la guerre de Lodo au sein de l'anime. Donc, c'est... J'ai plus le titre en tête. Mais bon, je le ferai. Je crois qu'il sort le 25 février. Ça a été décalé. C'était le 18 normalement. Mais c'est décalé au 25. Donc, je ferai ça. Donc, il y a quand même pas mal d'actu du jeu vidéo. Donc, ce nouveau jeu là, le 25, sur Switch, je le ferai. Bon, je crois qu'il était sorti déjà sur PC il y a quelques mois. Et du coup, voilà, Triangle Stratégie, le 4 mars aussi. Et puis, voilà, finir les autres jeux avant. Comme je vous l'ai dit, Shin Megami. Peut-être encore un petit peu de contenu post-game pour Tales of Arise. Et Acerix et Obelix, baffer les tous aussi à terminer. Mais bon, logiquement, je pense que d'ici, voilà, une dizaine de jours, ça, ça sera fini. Et puis, voilà, les deux autres chapitres. Chapitre 2, chapitre 3 de Triangle Stratégie et la démo. Avant d'attaquer le jeu final. Et du coup, d'entamer avec le chapitre 4. Puisque ce qui est bien, c'est qu'avec la démo, tout est conservé en migrant vers le jeu complet. Donc, je pourrais attaquer le chapitre 4. Bah écoutez, merci à vous de m'avoir suivi. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est rapide, c'est simple, c'est gratuit. Abonnez-vous à la chaîne. Lâchez vos commentaires. Likez la vidéo. Et bien sûr, partagez la vidéo pour faire connaître la vidéo et la chaîne. Allez, merci à tous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et jouez bien. Ciao ! ... ... ... ... ... ...